C'est mon story, c'est mon sang. Un concert en vrai, comme pour les grands, des musiciens au top et un public en trance, la fièvre d'une salle de spectacle, ou presque, trois classes de primaire du quartier de Mireuil, 80 gamins entre 7 et 9 ans, à la découverte de la musique, des instruments et de ceux qui en jouent, car la mélodie, contrairement aux idées toutes faites, n'est pas conçue dans un smartphone. Les enfants, c'est à la fois un public facile, à la fois un public qui a vite fait de partir ce qu'on appelle en vrille. Et donc, si ça les intéresse pas, on le sait très très vite. Et si ça les intéresse, on le sait tout de suite aussi. C'est un super public, on adore nous. Ils découvrent d'un seul coup autre chose, ils découvrent la musique différemment que par le téléphone portable, ou par Youtube, ou par ce qu'ils connaissent. Donc du coup, c'est bien. Et ce que disait Paulo tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, pour les captiver, il ne faut rien faire d'autre que de faire comme si on jouait devant des adultes. Au fréquent, vous savez, vous savez, fermez vos yeux. Et ça marche, les enfants sont debout, portés par la musique, l'ambiance. Pour beaucoup, une découverte, le premier concert, celui des Three Little Birds, un groupe Rochelet. C'était bien ? C'était vraiment un spectacle de qualité. Et puis, c'était intéressant pour nous de leur faire découvrir et d'aller à la rencontre de choses qu'ils n'ont pas l'habitude, probablement, de voir tous les jours. Partager, faire découvrir. Pendant une heure, les enfants des écoles Bernard Palissy et Louis Guillet ont le droit, eux aussi, à leur part de festival. Le jazz, les deux tours, Mireuil, la musique pour rapprocher les quartiers. Sous-titrage Société Radio-Canada